Sourde profonde depuis l'enfance, Dorine a enchaîné de nombreux CDD au cours de sa carrière. Mais aujourd'hui, elle a trouvé sa voie. J'ai envie d'être professeure en langue des signes. Moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas d'aide. J'étais perdue dans l'école, j'ai redoublé, je n'ai pas pu suivre. Et je me rends compte que maintenant, les enfants peuvent avoir de l'aide. Et ça me rappelait, moi, quand j'étais petite, j'ai envie de les aider, parce que j'étais très importante. Moi, j'ai raté beaucoup de choses par rapport à ça. Un véritable changement d'orientation professionnelle. Comme de nombreux travailleurs handicapés de l'Aisne, Dorine est suivie par l'association Cap Emploi. C'est vers cet organisme qu'elle s'est tournée pour élaborer un dossier de formation. Ici, pour les bénéficiaires sourds, tous les entretiens se déroulent accompagnés d'une interprète. Les métiers sont différents. On parle beaucoup dans un jargon technique, on emploie des termes, on va parler de la GFIP, on va parler du FIP, on va parler de prestations. C'est quelquefois des mots qui ne sont pas dans le vocabulaire de la personne. Le problème, ce n'est pas de ne pas entendre, c'est le fait de ne pas comprendre. Donc, en fait, quel que soit le niveau de surdité de la personne, il faut toujours vérifier qu'elle ait compris le sens, qu'elle ait compris ce qui était dit. Parce qu'en fait, même une personne comme Dorine, qui a effectivement une très bonne audition avec son implant cochléaire, avec des séances d'orthophonie, etc., et puis une éducation oraliste, grâce à ses parents qu'elle a eues, malgré tout, il y a des choses qui passent à côté. Grâce aux interprètes et à de nouveaux systèmes, l'accessibilité à l'emploi des personnes souffrantes de ce handicap auditif est mieux prise en compte dans les différents organismes. Pourtant, 34% des sourds restent inactifs selon la Fédération nationale des Sourds de France. A l'instar de Cap Emploi, parmi les actions que l'on mène à l'URAPEDA, il faut aussi mieux sensibiliser les employeurs. L'embauche d'une personne sourde en soi n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est la manière dans le poste qui est plus compliquée finalement aujourd'hui, parce que les conséquences de la surdité, effectivement, qui sont globalement peu maîtrisées par le monde des entendants, font qu'on arrive sur la durée à des situations sûrement un peu conflictuelles, liées tout simplement à la non-communication au sein de l'entreprise. Parmi les 300 salariés en CDI de ce supermarché de Soissons, Jérôme, Jérôme et Jérôme, trois employés sourds qui travaillent ici depuis plusieurs années. Fin 2018, suite à un changement au sein de la direction, ils ont vu huit de leurs collègues, dont Julien, bénéficier d'une formation de trois jours en langue des signes française. On a appris à segmenter les moments de la journée avec le matin et l'après-midi. Ça c'est la journée et ça c'est l'après-midi. On est moins dans le superficiel, on ne se contente plus du bonjour, merci, au revoir, donc on peut échanger un petit peu. Même si on n'arrive pas à se comprendre, au moins on a les bases et ça permet d'échanger, de développer un petit peu la conversation. Avant, Julien ne savait pas vraiment signer. Petit à petit, on lui a appris de nouveaux signes. Il signe de mieux en mieux. Il est curieux et fait l'effort d'apprendre à signer. Nos conversations, nos échanges s'améliorent. Ça fait plaisir et ça fait du bien. Notre patron aussi veut apprendre à mieux signer. Cela va permettre aux sourds et aux entendants d'être à égalité en communication. Les trois Jérômes ont perçu cette formation comme une marque de respect. Et depuis chaque jour dans le magasin, les employés entendants sont curieux d'en apprendre un peu plus. Un mot, c'est une image, c'est très représentatif, c'est très gestuel. Le regard a une importance qui est énorme, que ce soit les yeux, la bouche. Le visuel parle autant que les gestes qu'ils peuvent faire. D'autres aménagements améliorent la communication entre sourds et entendants au travail. Les organismes sont là pour apporter leurs conseils. Aujourd'hui, environ 80 entreprises emploient du personnel sourd en Picardie. Merci. Merci. Merci.